Musique C'était il y a deux ans. Il y avait des petites choses qui n'allaient pas bien chez moi. J'étais toujours fatigué. J'avais des oublis, des vertiges. J'avais aussi plus de mal à écrire, à former les lettres. Le neurologue a tenu à me voir, car ses symptômes étaient proches de ceux de mon frère, atteint de la maladie à corps de Lévis. Une maladie apparentée à Alzheimer. J'ai subi tout un tas d'examens et le diagnostic est tombé. J'avais 46 ans, 20 ans de carrière dans un laboratoire pharmaceutique, une femme et trois grands enfants. Est-ce que j'ai pensé « ma vie est foutue » à ce moment-là ? Non. J'ai accepté la maladie. J'ai toujours accepté le bon comme le mauvais dans ma vie. Mais cette maladie a quand même tout changé. J'ai été arrêté six mois, puis j'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique, avec de moins en moins de responsabilités. Et à la fin de l'année, je vais m'arrêter complètement. Avant la maladie, cela m'aurait détruit. J'étais très accro au travail. Mais maintenant, ma priorité, c'est ma famille. Je veux en profiter un maximum. Faire encore des projets, ne passer à côté de rien. Je sais que cette maladie évolue, et pas dans le bon sens. Déjà, je ne peux plus conduire, ni sortir tout seul. Car je me sens perdu, et je panique. Qu'est-ce que ça va être dans un an, dans trois ans ? Il faut que je fasse maintenant ce que je ne pourrai plus faire demain. Malgré tout, je ne veux pas penser à l'avenir. De toute façon, on n'a pas le contrôle sur cette maladie. Alors on vit au jour le jour. Et chaque jour, il y a des petites choses qu'on ne peut plus faire. C'est très dur, la perte d'autonomie. Mais il faut s'adapter. Moi, je prends cette maladie comme une étape à franchir. Une suite d'étapes à franchir. Et c'est à ma femme que je voudrais dire aujourd'hui « Tout ce que j'ai envie d'entreprendre, c'est pour toi. » Je veux te faire plaisir avant de ne plus en être capable. Allons faire du vélo, allons au parc, à la mer, au soleil. Profitons-en, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada